Amat est un jeune qui ne se sépare jamais de son téléphone Android. Nuit comme jour, il est accroché à ce moyen de communication moderne. Je suis vraiment concentré sur le téléphone, ne pas rester avec les amis. C'est le truc qui nous prend notre temps. Même jusqu'à aller faire le business qui n'arrive même pas. Le téléphone, ça prend mon temps jusqu'à partir de 12 heures du temps. 12 heures du temps au téléphone, c'est ténor. Il n'est pas le seul. Les voici ensemble autour d'une table. Sauf que chacun, à son niveau, est concentré et manipule son téléphone. Entre eux, silence, radio. Avant qu'on n'avait pas des androïdes là, surtout si on est au Carrefour, on s'amusait bien, on parle bien. Maintenant avec les androïdes, quand même si on est au Carrefour là, on n'arrive même pas à se parler autour de nous. Le téléphone en général est un outil de communication, puis d'éducation et de divertissement. Cependant, on est en droit de se poser la question de savoir si son utilisation de manière prolongée et abusive n'a pas un impact négatif sur la santé oculaire. Quand vous utilisez de façon abusive et prolonger le téléphone, vous pouvez avoir des fatigues visuelles, vous pouvez avoir même des maux de tête, des petites migraines. Ça peut favoriser l'apparition précoce des troubles de réfraction, des troubles de correction, des myopies par exemple. Ce ne sont pas seulement les adultes, même les mineurs sont accros aux smartphones. On veut former nos enfants, les éduquer à réfléchir. Et pour réfléchir, il faut être concentré. Donc l'androïde distrait. C'est bien quand c'est pour une période limitée. La cyberintimidation, ils peuvent être intimidés. La cyberharcèlement, et puis la cyberpornographie. Face à cette situation, il serait préférable de réduire au maximum son utilisation journalière afin de préserver la santé.